Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous montrer comment poser le Focke-Wulf. Donc là je suis en approche, je vais réduire mes gaz. Et je vais sortir mes volets qui me servent normalement au décollage. Donc un premier cran pour ralentir l'avion. L'idéal est de faire une approche entre 250 et 300. Je sors mes volets en entier maintenant que je suis à 300. Et mon train. Et mon train. Le but va être de faire planer l'avion au ras du sol. Voilà, je commence à... Là je tire un petit peu plus sur mes manches pour arrondir. Alors il va falloir jouer un petit peu comme du palonnier avec le Focke-Wulf au sol. Des petits coups secs. Manche au ventre, toujours manche au ventre. Voilà, là je n'ai pas utilisé les freins. Bon, notre pilote allemand est un peu asthmatique. Il a quelques frayeurs à l'atterrissage, on l'entend. Voilà, donc c'est pas compliqué. Peut-être que Focke-Wulf, par contre, le fait regarder une trajectoire droite une fois qu'il est sur la piste, là ça va être beaucoup plus compliqué. Le train est assez solide, c'est vrai qu'il peut pardonner un petit peu... Il peut pardonner l'atterrissage. Par contre, il va falloir s'habituer à jouer avec les palonniers car il va y avoir... Lors de vos premiers atterrissages, vous risquez d'aller de gauche à droite. Ah, la piste était terminée. Voilà, donc ce sera un petit coup à prendre, comme pour le décollage. Des petits coups de palonnier, autant sur le P51, on y va doucement. Sauf que Focke-Wulf, j'ai plus tendance à donner des petits coups secs. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo et j'espère que ça vous aidera. Bonne journée.